Grâce aux informations recueillies par la caméra fixée sur le pare-brise et le radar situé dans le bouclier avant, le freinage actif d'urgence détermine la distance qui vous sépare du véhicule qui vous précède. Selon votre modèle, le freinage actif d'urgence détecte également les cyclistes et piétons devant vous. Lorsque le système détecte un risque de collision avec l'usager de la route devant vous, le message « Freiner » apparaît en rouge au tableau de bord accompagné d'un signal sonore. Vous devez alors agir pour effectuer une manœuvre d'évitement ou freiner. Si vous freinez et que le système détecte que le risque de collision est toujours présent, la force de freinage sera accentuée par le système. Si malgré l'alerte sonore et visuelle, vous ne freinez pas ou n'effectuez pas de manœuvre d'évitement, le freinage d'urgence s'enclenche et le véhicule freine jusqu'à l'arrêt complet si nécessaire. Si le danger est imminent, l'alerte sonore et le freinage d'urgence peuvent se déclencher simultanément. Dans le cas d'un arrêt complet, le système ne maintient pas le freinage. Vous devez appuyer sur la pédale de frein pour maintenir le véhicule à l'arrêt si nécessaire. Notez que le freinage actif d'urgence détecte les véhicules en mouvement lorsque vous roulez entre 7 et 170 km heure. Par contre, les véhicules à l'arrêt ainsi que les piétons et les vélos sont détectés lorsque vous roulez entre 7 et 80 km heure. Pour assurer votre sécurité, le freinage actif d'urgence se met automatiquement en fonctionnement à chaque démarrage du véhicule. Si toutefois vous souhaitez désactiver le système depuis votre écran Easy Link, sélectionnez Réglages, puis Véhicule, Aide à la conduite, Freinage actif, et enfin basculez sur Off. Ce témoin s'affiche alors. Notez que le système se réactivera automatiquement au prochain démarrage du véhicule. Vous pouvez également effectuer cette manipulation depuis votre volant. Véhicule à l'arrêt, appuyez autant de fois que nécessaire sur ce contacteur pour accéder au menu Véhicule et validez sur OK. Exercez ensuite des pressions successives sur cette commande vers le haut ou vers le bas jusqu'au menu Réglages, validez sur OK. Répétez la même opération jusqu'à atteindre le menu Aide conduite, puis Validez, et de même jusqu'à Freinage actif, puis Validez à nouveau. Appuyez une dernière fois sur OK pour activer ou désactiver la fonction. Lorsque le système est désactivé, ce témoin s'allume au tableau de bord. Pour le bon fonctionnement du freinage actif d'urgence, veillez à l'entretien et à la propreté du radar et de la caméra. Dans certaines conditions, par exemple en cas de forte pluie ou de mauvaise visibilité, le freinage actif d'urgence peut être temporairement perturbé. Dans ce cas, cette icône apparaît au tableau de bord. Si elle est accompagnée de ce voyant, cela signifie que le freinage actif d'urgence a détecté une anomalie. Contactez un représentant Renault pour résoudre le problème. Notez que le freinage actif d'urgence ne remplace pas votre vigilance de conducteur. Soyez toujours attentif aux conditions de circulation et à votre environnement.